... Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du journal de l'économie. Le Togo améliore ses performances en matière de climat des affaires. Le pays a gagné 19 points et occupe désormais la seconde position des top performers en Afrique. Il existe désormais une bourse de matières premières agricoles au Ghana. Il s'agit de la première du genre en Afrique de l'Ouest. La production de bananes est minée par la crise anglophone que traverse le Cameroun. Elle a chuté de 13 394 tonnes au cours des mois de septembre et octobre 2018. Le Togo en seconde position des top performers en Afrique. Le pays se positionne derrière le Rwanda et occupe désormais la 137ème position du classement général d'Owin Business. Le pays gagne ainsi 19 points grâce à son nouveau plan d'action global visant à faciliter la création d'entreprises et à rattraper la légère chute que le pays a connue en raison de la crise politique. Ce plan d'action a permis d'introduire diverses réformes comme la libéralisation du capital social et la part sociale nominale, la mise à disposition de statut type pour les créateurs d'entreprises, la suppression des droits d'enregistrement et droits de timbre, la réduction aussi du coût des annonces légales et l'exonération de la taxe professionnelle unique lors de la première année. D'autres mesures d'accompagnement ont été instaurées dans le pays, notamment la discrimination positive en faveur de l'accès des jeunes au marché public et dont le quota est fixé à 25%, sans oublier la transparence fiscale et la lutte contre la corruption au niveau de l'office togolais des banques. Et puis le représentant résident du FMI au Bénat était la semaine dernière face à la presse. Karim Baroumi a présenté au Média l'édition d'octobre 2018 des perspectives économiques régionales. Dans l'ensemble, on note une reprise de la croissance, mais les risques de dégradation demeurent et sont même croissants. Les perspectives régionales sont dans le vert selon le représentant résident du FMI au Bénin. Karim Baroumi soutient que la reprise économique devrait se poursuivre modestement dans les pays exportateurs de pétrole, tandis que la plupart des pays continuent d'afficher une croissance élevée. L'accélération de la croissance qu'on a vue cette année est principalement tirée par les pays exportateurs du pétrole, en particulier le Nigeria. Maintenant, si on regarde la perspective de long terme, on sait que la croissance dans l'Afrique subsaharienne devait connaître 4% en termes réels de croissance ou 1,5% par habitant, avec des perspectives de croissance de long terme qui sont contractées selon les groupes de pays. En ce qui concerne les déficits budgétaires, ils se réduisent, mais un ajustement supplémentaire basé sur les recettes est nécessaire, selon Karim Baroumi, notamment pour réduire les vulnérabilités liées à la dette et créer un espace nécessaire pour les dépenses de développement. Une des sources de vulnérabilité, c'est la dette. Et comme je dis, c'est surtout le service de la dette. Parce que lorsque vous empruntez en dollars et que votre monnaie se déprécie par rapport à un dollar, donc si aujourd'hui, pour un dollar, vous donnez 3 unités de votre monnaie, si le dollar s'apprécie par rapport à votre monnaie, demain, vous allez donner 5 unités de votre monnaie pour acquérir un dollar. Donc ça veut dire que le coût de votre emprunt va augmenter. Et le coût de votre emprunt va augmenter, donc le service de votre dette va augmenter au détriment d'autres choses. Le représentant résident du FMI au Bénin plaide par ailleurs pour une augmentation du potentiel de croissance et un accroissement de la résilience. Il faut qu'il y ait des politiques destinées à accroître la résilience et faciliter la réaffectation du travail et du capital vers des secteurs plus productifs afin d'accélérer la hausse de revenus. Et la première des choses à faire pour la résilience, c'est la réduction des vulnérabilités des facteurs de la dette. Autre recommandation, la promotion des systèmes d'éducation flexibles, de la connectivité numérique et de l'investissement privé. Sur la période allant de janvier à septembre 2018, les flux d'investissement direct étrangers vers la Tunisie ont atteint 1,713 milliards de dinars, soit une augmentation de 13,5% par rapport à la même période de 2017. Selon les données publiées par l'agence tunisienne de promotion des investissements extérieurs, l'énergie arrive en tête des secteurs ayant attiré le plus d'investissements directs étrangers avec 788 millions de dinars, suivi de l'industrie 710 millions et des services 288 millions. Or, énergie Tunis a attiré 455 projets d'investissement directs étrangers qui ont permis de créer 7688 nouveaux emplois dans le pays, dont 392 opérations d'extension de projets déjà existants et 63 nouveaux projets. La République démocratique du Congo et la République du Congo seront bientôt reliées via un pont d'un coût global de 550 millions de dollars. Ce pont va précisément relier les deux capitales les plus proches du monde, à savoir Kinshasa et Brazzaville. L'infrastructure devrait enjamber le fleuve Congo qui sépare les deux villes sur environ 1515 mètres. Elle inclut la construction d'un pont à péage, d'une voie ferrée, d'une route et d'un trottoir. Il s'agira aussi à terme pour les autorités des deux pays de faciliter le développement de zones économiques spéciales de part et d'autre du nouveau pont et de stimuler les échanges humains et économiques. Le projet devrait également permettre de réduire les risques et coûts liés aux seuls moyens de transport disponibles actuellement pour passer d'une capitale à l'autre. – Et puis des hommes d'affaires ont assisté la semaine dernière à un grand forum d'affaires à Layoun, la capitale régionale, premier événement du genre sur les terres désertiques que le front polisario dispute au Maroc depuis des décennies. Voici le point de ce forum. Pour la première fois de l'histoire, Layoun, la plus grande ville du Sahara occidental, accueille un forum d'affaires organisé par le Maroc. L'événement vise à mettre en avant l'attractivité de ce territoire situé aux portes de l'Afrique subsaharienne et que le polisario dispute au Maroc depuis des décennies. – Notre idée c'est de présenter un petit peu des secteurs différents ou des régions du Maroc différentes que Casablanca, Kenitra, Rabat, Tangier qu'on connaît par cœur où on a mobilisé de gros investissements pour pouvoir promouvoir aussi les autres zones du Maroc, les autres régions du Maroc et surtout la région de Layoun parce que pour moi c'est l'endroit idéal pour faire le hub africain. – Pour les organisateurs de ce forum, Layoun présente des opportunités à saisir dans de multiples secteurs. – C'est une région très riche par des potentiels, on va dire, la pêche, l'agriculture et autres et ça permet aussi off-shoring pour les services, donc ça pourra permettre aux investisseurs de s'implanter, de s'installer ici au Maroc. – Construction de routes, aménagement des villes et des ports, création de parcs industriels, liaisons aériennes, le Maroc veut avant tout accélérer le développement économique du Sahara occidental sans attendre un règlement politique sur le statut de l'ancienne colonie espagnole. – Le problème politique, oui, il est géré par les Nations Unies. – Ce qui est du problème, en fait, on ne va pas dire les problèmes, mais ce qui est du développement de la région, on ne peut pas les lier parce que ça n'a rien à voir, c'est quelque chose de très différent. Pour moi, la question politique doit être réglée. Dans les Nations Unies, le Maroc très ouvert, on va commencer les négociations, on est pour les négociations. – Du côté du Front Polisario, la démarche du Maroc, qui intervient à un mois de la reprise des négociations politiques menées sous l'égide des Nations Unies, est fortement décriée. Le Front Polisario a dénoncé le Forum comme un exemple de la politique expansionniste hostile. – Le Ghana dispose désormais d'une bourse de matières premières agricoles destinée à mettre les agriculteurs en relation avec les acheteurs. Cette bourse devrait également profiter à environ un million d'agriculteurs en sécurisant le stockage de leur récolte, en réduisant également considérablement les pertes post-récolte. Il faut dire que les producteurs du Ghana perdaient parfois plus des deux tiers de leur récolte en raison notamment de l'impossibilité de trouver des acheteurs à temps. La bourse de matières premières agricoles inaugurée dans le pays est la première du genre en Afrique de l'Ouest. Avec elle, les agriculteurs ghanéens peuvent désormais utiliser leurs produits comme garantie et ainsi gérer au mieux les risques de crédit et de défauts des entreprunteurs. Ils peuvent aussi disposer d'informations en temps réel sur les marchés et les prix via la messagerie TEST. Entre janvier et novembre 2018, 4,4 millions de tonnes de produits agricoles ont été expédiées en Égypte. Ceci représente une hausse de 316 652 tonnes par rapport à la même période de l'an dernier. Les agrumes ont été la principale catégorie de produits agricoles envoyés sur le marché international avec 1,6 million de tonnes suivies des pommes de terre. Loin derrière, on retrouve les oignons, les raisins, les grenades, les mangas. Il faut aussi dire qu'en 2017, le CAIR a tiré 2,2 milliards de dollars de l'exportation de ces produits agricoles. Je le disais en titre, la crise anglophone qui sévit au Cameroun n'est pas sans impact sur la production de bananes dans le pays. Au cours des mois de septembre et octobre 2018, par exemple, les producteurs camerounais ont exporté 29 747 tonnes de produits, ce qui représente une baisse de 13 394 tonnes en comparaison avec la cargaison enregistrée à la même période de 2017. Plus de précisions dans ce reportage. La filière banane fait les frais de la crise anglophone au Cameroun. Selon les statistiques rendues publiques par l'association camerounaise de la banane, à Sobacam, 29 747 tonnes de produits ont été exportées par les producteurs de bananes en activité sur le territoire camerounais au cours des mois de septembre et d'octobre 2018. Comparé aux 43 141 tonnes exportées sur la même période en 2017, cette cargaison est en baisse de 13 394 tonnes. Cette baisse correspond pratiquement à la quantité exportée au cours de la même période en 2017 par la Cameroun Development Corporation. Depuis un an, cette unité agro-industrielle publique a en effet vu ses activités plombées à cause des violences orchestrées dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest par des sécessionnistes qui revendiquent la partition du Cameroun. Ce qui a conduit la Cameroun Development Corporation, qui exploite des milliers d'hectares de bananeraies dans la région du sud-ouest camerounais, a fermé au moins 12 sites de production sur 29. En dehors de ces sites, 10 autres tournent au ralenti dans le pays du fait des incursions sporadiques des sécessionnistes, selon un rapport du JICAM, la principale organisation patronale du Cameroun. Raison pour laquelle les exportations de bananes camerounaises ont été exclusivement assurées par la Société des plantations du Opendia et Beau Plantations en septembre et octobre 2018. Plus précisément, la Société des plantations du Opendia, filiale de la compagnie fruitière de Marseille et leader du marché de la banane au Cameroun, a expédié 27 688 tonnes au cours de cette période, soit une hausse de 537 tonnes par rapport à 2017. Quant à Beau Plantations, elle affiche des exportations de 2059 tonnes sur la même période, soit une progression de 511 tonnes par rapport à l'an dernier. Et ce sera tout pour cette édition de votre journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de retrouver toute l'équipe mercredi prochain à la même heure et avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada